Une vidéo diffusée sur une chaîne de télévision au Cameroun, Canal 2, nous a montré le désarroi des éleveurs chez qui l'État s'était rendu pour détruire leur ferme parce que ces fermes étant en pleine ville est causé des désagréments au voisinage et en cette saison de pluie, les autorités redoutent le choléra. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A chaque moment où il y a des pluies, on parle du choléra. On ne s'imagine pas où vient le choléra. Aujourd'hui, nous avons touché de doigts vraiment la société de l'origine du choléra dans notre arrondissement. Plusieurs d'entre nous sommes choqués de voir ainsi l'investissement de ces éleveurs réduit à néant. Mais chers agripreneurs, entre nous, nous nous devons de dire la vérité. Est-il indiqué d'avoir une porcherie en pleine ville? Il faut avoir en tête que une porcherie est source de nuisances sonores. C'est vrai, c'est vrai, les porcs font du bruit. Elle est source de nuisances olfactives, oui. Il y a des odeurs qui se dégagent des porcheries, encore plus lorsque l'hygiène n'est pas au rendez-vous. Et les voisins d'une porcherie en pleine ville vous diront que ce n'est pas du tout agréable. Certains vivent les fenêtres fermées pour réduire au maximum ces nuisances-là. De plus, la porcherie a un impact sur l'environnement parce que les déjections polluent les eaux, causant ainsi une altération de la qualité de l'eau potable. Les conséquences sur la qualité de vie peuvent ainsi être nombreuses. À cause des odeurs incommodantes, il n'est pas évident de pratiquer des activités extérieures pour les personnes les plus sensibles. Elles vont réduire au maximum les activités extérieures. Vous allez avoir des maladies diverses. Les individus qui vivent près des installations porcines sont significativement plus à risque que les autres en ce qui concerne l'ensemble des symptômes physiques et psychologiques. Ça atteste donc une association négative entre la santé des populations et les unités de production porcines. Et on doit le dire, pour les investisseurs, ça diminue la valeur des propriétés. Parce que ce n'est pas facile d'investir dans la construction d'un bien immobilier et ne pas pouvoir le louer ou alors le louer au rabais. Juste parce qu'à proximité, il y a une porcherie qui va rébuter les potentiels locataires. Mais il faut savoir qu'au-delà de l'impact de ces élevages sur l'entourage, même pour vous, chers éleveurs, c'est à risque de laisser vos animaux près des habitations. Parce que vous exposez ainsi vos animaux au risque de maladie également. Il n'est pas toujours aisé de respecter les règles de biosécurité indiquées dans les élevages lorsqu'il y a une promiscuité entre les porcs et les habitants. Sur cette chaîne, nous vous encourageons à pratiquer l'agriculture urbaine, l'agriculture hors sol et même l'élevage urbain. Oui à l'élevage urbain. Mais il faut savoir que ce ne sont pas tous les animaux qu'on peut élever en ville, qu'on peut élever en zone urbaine ou périurbaine. Ça, il faut quand même l'intégrer. Pour ceux qui veulent faire des élevages qui ne sont pas indiqués, il faut retourner en zone rurale. Ne fuirons plus nos zones rurales, ne fuirons plus ce que nous appelons nos villages. Ce sont d'ailleurs les lieux les plus indiqués pour pratiquer l'agriculture et même l'élevage. Nous le savons. Qui dit agriculture dit quelque part contact avec la nature. Et un des points forts des métiers agricoles, c'est qu'ils vous permettent de vivre en symbiose avec la nature. Et vivre au contact avec la nature a énormément d'avantages. Être au contact avec la nature favorise notre bien-être physique et psychologique. Parce que quand on dit nature, on dit moins de stress, plus d'optimiste. Plusieurs études montrent que ceux qui sont au contact avec la nature ont moins de stress et dépriment moins. Le fait d'être au contact avec la nature a un effet relaxant qui peut diminuer le stress et les risques de dépression et d'anxiété, mais également améliorer les capacités d'apprentissage. On sait aujourd'hui que les niveaux de cortisol, le cortisol c'est l'hormone du stress. Ces niveaux-là diminuent après une période d'à peine 20 minutes. Dans un lieu comme un jardin, un parc par exemple, votre stress baisse quand vous êtes dans ce type d'environnement-là. Le contact avec la nature améliore l'estime de soi, du sentiment du bonheur, ça améliore la créativité. Et en plus, la nature va soigner nos mots. Parce que ça va améliorer nos capacités et nos fonctions cognitives. Ça réduit la fatigue et ça va restaurer notre capacité d'attention qui est sollicitée par la vie quotidienne. Donc, il y a une corrélation entre bien-être et nature. Et il faut savoir que les arbres émettent des molécules appelées phytoncides. Il s'agit de molécules émises par les arbres pour se défendre contre les bactéries ou les champignons qui sont nocifs pour eux. Et ces composés-là auraient des effets bénéfiques sur notre santé également. Et il faut savoir que la pollution atmosphérique, qui est en général associée à un ensemble d'effets néfastes sur la santé, y compris les maladies du cœur, est beaucoup plus faible en zone où il y a beaucoup d'arbres et d'espaces verts. Donc, pour le moral, c'est scientifiquement prouvé. Ça ne sert à rien de se rouler par terre en ville, de continuer à faire des bras de fer inutiles, alors qu'on n'a pas forcément raison d'élever les ports en zone urbaine. La vie en ville offre certes de nombreux avantages, mais le risque de se sentir mal dans son quotidien également est plus fort. Il y a un accroissement des maladies dans les grandes villes. Or, vous avez donc la nature, comme on vient de le dire, qui va vous permettre de réduire ces risques de maladies, augmenter votre bien-être. Et ça a été prouvé. Il y a des études qui ont été faites. Il y a un professeur qui a observé que quand on ressasse des idées noires, on active une zone de notre cerveau appelée le cortex préfrontal. Mais ceux qui vivent dans des environnements où la nature est prépondérante activent moins ce cortex préfrontal-là. On peut donner un autre sens à sa vie. Le bonheur ne réside pas forcément dans la vie en zone urbaine. Vraiment, chers agripreneurs, ne fuyons plus nos villages pour venir en ville pratiquer des activités qui ne s'y prêtent pas. Retournons dans nos villages. Nous avons de vastes étendues en zone rurale que nous pouvons donc conquérir et y faire nos activités d'élevage ou agricole de façon professionnelle. Parce qu'élever des ports auprès des zones d'habitation, ce n'est même pas faire un élevage qui tienne la route. Parce que le BABA, justement, c'est de ne pas installer les installations d'élevage auprès des habitations. Pour ceux qui ont pris le temps de se former, c'est une des choses qu'on apprend quand on commence la formation. C'est de dire qu'on n'implante pas son élevage de ports à proximité des habitations. Si on ne souhaite plus assister à de telles scènes difficiles à voir, voir un investissement détruit, voir les bâtiments détruits, voir les animaux détruits, il faudrait effectivement anticiper dès maintenant et travailler à déplacer les différentes fermes pour signes que nous faisons au sein des agglomérations, travailler à déplacer là où c'est le mieux indiqué, hors des habitations. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Nous vous encourageons particulièrement à partager nos vidéos parce que ces jours-ci, notre chaîne a subi des restrictions et nous l'avons su parce que plusieurs d'entre vous nous écrivent et nous signalent qu'ils ne reçoivent plus les notifications de nos vidéos. Abonnez-vous à Grille TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada